Il aimait travailler par terre en jetant la peinture sur la toile, puis réfléchissait à ses cadres. C'est l'art géométrique de Roger Piqueras, pionnier en la matière en Amérique latine. Son épouse américaine témoigne de son œuvre qu'il n'aimait pas commenter. Il croyait beaucoup en la matière, il suivait la matière. Et il y a toujours la présence de la géométrie qui fait un contraste avec la liberté totale de la matière, de la partie informale. Mais je pense qu'il cherchait toujours à mettre en tension ces deux éléments. Une exposition à titre posthume, car Piqueras s'est éteint l'an dernier à 95 ans. L'artiste péruvien a sculpté, collé, photographié, exploré les différents styles. Il était déjà venu à Saint-Junien en 1977, présenter cet autoportrait en bronze d'un prisonnier qui cherche à s'évader. Il avait fait sensation. Avec Piqueras, nous avons effectivement un parcours exceptionnel de par la longévité de l'œuvre, de par le départ de son travail au Pérou, à une période où les artistes étaient très préoccupés de géométrie. Nous avons toujours essayé, à Saint-Junien, de faire participer notre population à ces grands courants picturaux internationaux. Les 44 toiles représentent les dernières années de travail à Paris de Piqueras, exposées pour la première fois. Il y a des diptyques, il y a une politique de 6 mètres. On ne pouvait pas voir ça dans l'atelier. On n'a pas un atelier tellement grand. Alors, pour moi, c'est un plaisir de voir les œuvres dans cet espace magnifique et voir comment ça crée une autre chose. Jusqu'à la fin de sa vie, Piqueras a continué à imprimer sa marque et sa réflexion singulière sur l'art contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada